ça c'est encore un truc de korogu ouais mais il y en a partout ça m'étonne pas on enchaîne on enchaîne je sais pas s'il y a plus de korogu dans breath of the wild dans breath of the wild il y en a enfin dans ce jeu il y en a 900 donc là je sais pas s'il y en a plus bon en vrai c'est cool parce que ça permet de faire des tout droits et pour les îles célestes en vrai lui il est pratique ok bah tout ça on le gardera pour une autre fois qu'est ce qu'on peut faire maintenant je pense ça peut être cool de se balader un petit peu au moins peut-être de choper les tours je pense je vais faire ça je vais je vais aller là bas et je vais aller à droite et je vais essayer de choper ouais peut-être les tours autour de ça et là bas il y a quoi ah mais je crois en haut à droite c'est les gorons bah en vrai j'ai de quoi aller au village goron donc en vrai je pense qu'on va se diriger vers les gorons je pense que c'est pas la meilleure destination mais à cause du feu bien évidemment mais en vrai faut juste aller au village et au pire j'ai des trucs anti-feu et au pire j'ai même de quoi en crafter donc normalement normalement c'est jouable par contre toi si on a des mobs sur le chemin tout je vais les faire d'ailleurs aujourd'hui ça va être une session de plus de deux heures largement et pareil évidemment si on a des donjons sur le chemin on les fera tous les donjons on les fera tout ce qu'on voit ah du coup il me suit en vrai c'est grave pratique bah j'ai rien à dire j'ai très quitté mais en vrai il est vraiment pratique son pouvoir c'est un peu dommage après ça serait peut-être un peu trop craqué s'ils nous rechargeaient notre énergie ça aurait été peut-être un peu trop craqué bon là encore une fois il doit y avoir plusieurs korogus ici ça ne m'étonnerait pas ça peut être intéressant d'aller choper ça là bas ah c'est violette tempo on aurait pensé que c'était un truc de glace après ce que j'aurais bien aimé avec le baby il quand même c'est qu'ils permettent de gagner en hauteur parce que je suis patient mais je cours il me semble dans breath of the wild le pouvoir des piafs c'était de s'envoler en hauteur enfin de créer un vent comme ENT tu vois et ça pour le coup ouais c'est giga pratique après de gagner en vitesse horizontale c'est bien aussi ah bah attends on va clairement faire ça moi j'ai pas je vais que j'ai pas Qu'est ce qu'il m'empêche ? Ok donc non en fait c'est juste pour qu'il tienne en l'air. Là-bas on a une tour, on va y aller. Ouais ça serait bien si au moins je pouvais passer ce truc mais ouais ça va être compliqué je pense. Nouveau énergie. Putain la taille de l'endroit. Après c'est vrai que j'avais des items qui me soignent l'endurance. Bon déjà ça m'a fait gagner une énorme distance, enfin je crois, ouais pas tant que ça hein. Putain ça sert à rien ce que je viens de faire parce qu'il me semble que j'aurais pu prendre ce tp et aller encore plus là-bas, bon c'est pas grave. C'est vrai que c'était pas giga pratique là ce que je viens de faire. Ouais si je vais là-bas en fait ça me permet de monter là où j'étais avant. Donc ouais en fait en me retappant à l'arche ça m'aurait fait gagner du temps. RIP. RIP. Oh je parle. Ouais ce sera clairement plus rapide d'y retourner hein. Ce sera clairement plus rapide d'y aller hein. Bah oui quand tu regardes euh bah oui faut clairement faire ça hein. Que j'étais où avant ? Bah ouais bah ouais j'étais là euh, allez bien sûr ça vaut carrément plus le coup. Surtout que là on a en plus les îles célestes qui permettent de pas tomber. Ok bon bah cette prise d'auteur m'a servir hein. Ah ouais mais en plus la tour elle est juste là. On voit bien là-bas l'espèce de schéma là sur le sol. On arrive pas à voir à quoi ça représente. Attends en vrai on peut même en profiter pour aller là-bas. J'sais pas si je suis déjà allé sur ces petites îles. J'crois pas que c'était par celle-ci que j'étais entré dans l'arche. Ah ouais bah la tour je l'ai passée. Ouais. Ouais vas-y je vais me prendre des trucs d'endurance. C'est pas grave. On va voir un peu ce qu'il y a ici. Est-ce qu'on peut interagir avec des choses ? Ouais là on a pas mal d'eux. Ah. C'est quoi ça ? C'est des batteries. Euh. Ah il me suit encore lui hein. Bon déjà quelque chose qu'on peut faire. Bon on va prendre ça. Je sais pas ce que c'est mais on va le prendre. Attends mais c'est génial. C'est une trottinette. C'est trop bien. Alors c'est impossible à utiliser là comme ça. Est-ce qu'on peut les accumuler ? Oh du coup faut pas que je le mette comme ça. Ouais. Est-ce que je peux mettre deux ventilateurs l'un sur l'autre ? Pour aller genre plus haut. Je comprends pas comment ça se pilote. Ah et par contre là j'ai zéro énergie. Bon c'est rigolo mais bon c'est compliqué. Ah ça me permet peut-être de piloter ça. Tiens vraie question. Alors peut-être que je le place plus en lui déjà. Est-ce que ça me permettrait de piloter ça ? Vas-y on va prendre ça. Je sais pas ce que c'est mais ça doit servir à quelque chose. Ah et ça c'est une batterie du coup là ça me consomme pas mon énergie. Trop cool. ick. Par contre, si ça se pète c'est un peu relou. Bah après euh… Mais c'est trop bien tu peux faire toutes la map comme ça du coup. Qu'est ce qui t'empêche de faire toute la même de cette façon Trop cool Attends on va regarder ce qu'il y a ici Bah en vrai je vais aller au cube après je pense Ah quoique il est un petit peu haut Faudrait peut être que je mette un ventilateur Qui vise vers le haut Trop cool Bon après ici Ça sent le boss quand même Ça me fume la vitesse à laquelle ça descend Allez par contre toi Je vais le mettre en dessous Bon attends Est ce que ça marche Oh pire je peux le grimper Bon on verra est ce qu'il y a un boss ou pas Après ouais je serai assez chaud d'aller tenter le gros cube là Alors je sais Ouais bon il est caché Parce que ouais en vrai ce qui est trop craqué là Avec le véhicule que j'ai Je peux me faire Toutes les îles célestes du jeu Et ça faut le retenir Ça c'est un truc à retenir La tour qui se trouve dans cette zone là Les îles célestes juste au dessus Te permettent tout simplement De faire toute la map Par le haut Pour le village Goron Ça peut être craqué ça En vrai Ça me permettrait d'y aller Sans devoir me taper tout Bon si y'a rien C'est qu'il y a un Korogu Bon après quand même De faire une si grande zone Pour qu'il y ait qu'un seul Korogu C'est un peu bizarre Merde j'ai pas vu où il y avait Ah j'ai pas vu Merde Bon y'a vraiment rien d'autre Ça c'est étonnant Qu'on ait rien On a peut-être un deuxième Sur cette île Mais c'est pas grave Bah du coup Go là bas Bon on aura qu'un ventilo Donc on ira pas bien vite Déjà ça Peut-être changer d'arme aussi Pour éviter de l'abîmer celle-ci Attends Ah putain je peux pas Je peux pas l'empêcher de tourner là Parce que là il est en train de tourner J'ai pas envie Ouais c'est un peu relou Je vais le mettre un peu plus Vers la droite Normalement là c'est bon Ah je sais pas si j'aurai assez d'hauteur par contre Je suis gigalant par contre Ah putain il y a un sanctuaire Ouais Ouais ça aurait été bien mieux J'aurais dû utiliser mon autre véhicule J'aurais dû utiliser mon autre véhicule parce que là Bon en vrai suffit que le ventilateur je le fasse un petit peu monter je pense et c'est bon Ah bah ça aurait été cool d'y aller mais en vrai bah là Là je suis déjà là quoi Bon en espérant que je puisse accéder au sanctuaire Après on peut probablement y accéder par en dessous et j'aurais même accès au A une autre tour là Ouais en vrai je pense qu'on peut y accéder par en dessous Mais après est-ce que le sanctuaire on pourrait y avoir accès C'est une bonne caisson Par contre j'aime bien ma soeur elle m'a dit ouais je vais prendre l'apéro et tout Il est minuit Il faudrait que je vous demande quand même peut-être lui envoyer un petit message Parce que c'est bizarre Parce qu'elle a le chien quand même donc bon Ah non ça y est les trucs comme ça ils sont en dessous du sanctuaire Qu'est-ce que Non me dis pas que c'est ce que je pense Bon j'ai préféré sauter Ah les bâtards Ils ont une limite Donc on peut pas faire toute la map Ah c'est des bâtards on peut pas faire toute la map Il est où le monsieur là Bah il est où Mais j'ai besoin de Mais j'ai besoin de toi Ah il est là Ah Oh Trop cool Ah je suis trop bas Bon bah c'est bien j'ai pas fait ça pour rien Bonsoir Le sanctuaire Ten Vesai On va le faire du coup Ça se trouve c'est un sanctuaire Où faut juste l'atteindre En vrai je serais assez chaud de retourner à la tour Que j'ai pas faite du coup Ok donc non c'est un vrai sanctuaire Vitesse de chute Bon déjà Il y a des chances Ah ah bah non Est-ce que ça change ça Ok bah ça l'envoie plus haut Donc tant mieux Ça nous a débloqué une salle Ok C'est ce qui me semblait Ah oui en plus On a l'espèce d'anti-gravité C'est cool ça Alors qu'est-ce que ça nous active ça Ah c'est bloc active l'anti-gravité Alors ouais Ouais moi ce que j'aurais dit Merde Merde Ah est-ce que ça passe Ah ok Ah merde Oh non je viens de me Oh non je viens de me lock Ah non c'est bon Ok donc Il faut que je fasse exactement ce que j'ai fait Mais juste avant qu'elle revienne en arrière Il faut que je la Il faut que je les monte A moins que ce soit faisable comme ça Ah merde Non mais c'est dur cette merde Euh en vrai non c'est assez ch... Ouais je sais pas Bon je vais juste l'arrêter en vrai Ah oui mais non parce que quand je suis dans les airs je peux pas la bouger Ouais donc là on va juste Faire ça et Ah non on peut pas aller plus haut que ça Comment Bon tu peux pas deviner que c'est juste ça Je pense qu'il faut faire c'est la rétrospective pour la stopper tout pile en l'air au dessus Merde Tu vas me lancer toi On est obligé d'attendre la boule Merde Putain Ah non ça me lance pas moi aussi Oh c'est chiant Parce que c'est gigalon le temps qu'elle respawn la boule Mais j'imagine que c'est ça Faut peut-être que j'attende du haut de l'échelle Bah pareil comme je l'ai dit Ou juste bah faut que je la récupère en l'air Je sais pas si je peux la choper Comme ça Pas pratique ces petites échelles Bon la question que je me pose c'est Est-ce que Est-ce que j'aurai assez d'auteur là Quelle est ma limite de rétrospective Bon verbe Oh et bonsoir Sacha et bienvenue sur ce nouveau streaming Mais comment ça va vraie question Et oui je suis sur Théothéka Alors Là j'y ai accès Ok Là normalement ça devrait être bon Ok On est bon là on est d'accord Bon je sais pas si c'était vraiment la méthode à faire Mais bon C'est passé Je ne sais pas où est le coffre par contre On l'a même pas vu Et moi je viens à peine de faire le temple du vent Donc le temple que tu vas faire bientôt Si t'en es au piaf J'ai aucune idée où se trouve le coffre par contre Ah peut-être au-dessus là-bas Très probablement au-dessus Donc ça veut dire en fait Faudrait juste envoyer une boule là Et s'accrocher Vas-y Tu as eu le dernier pouvoir pour demander avant que je spoil J'ai juste celui des piaf Que je viens de débloquer Et Bah ne spoil rien pour le coup Parce que je vais vraiment m'énerver Je me suis Rien Spoil Du tout sur ce jeu Vraiment je ne sais Rien du tout Je veux découvrir Tout Et prendre mon temps J'avais même pas vu qu'on avait un truc comme ça Oh non Pas les autorisations Toi qui pénètre le labyrinthe céleste Oh non Mais je me souviens de ce labyrinthe Et OMG Au plus profond du labyrinthe reste Sommeille le cercle de dragons Ah Attendant l'arrivée de celui qui l'éveillera Oh non Pas les dragons Euh ouais non Mauvais souvenir des dragons On se souvient de l'hydra Mais en vrai c'est cool Au moins on a le On a le petit épée Euh bah objectif Maintenant aller vers Les tours Alors Bah du coup va falloir revenir en arrière Et bonsoir Ezaenos Comment ça va ici Bah ça va très bien merci Mais la vraie question C'est comment toi ça va Euh bah du coup je vais retourner en arrière Alors je sais pas Où est-ce que je dois aller exactement Écoute Alors c'était une très mauvaise idée De faire ce suicide Parce que ça m'a pompé Toute mon énergie Ça va bien Ça va bien Et bah nickel J'ai même pas regardé Parce que Vicky je suis follow Donc je sais que lui Il joue à Zelda Toi je sais même pas Mais je crois pas J'ai pas souvenir de t'avoir vu dessus Mais pour le coup moi J'avance vraiment très peu Pk tu fais des sauts trop bizarres Parce que je suis dans une zone Où il y a une espèce d'anti-gravité Donc ça me fait sauter haut Tout simplement Ouais bah du coup Je vais essayer d'atteindre cet endroit là-bas Je joue tranquillement de mon côté J'ai quasi fini le jeu à 100% Ouf Pk déjà Après c'est vraiment Moi je prends énormément mon temps Je joue pas énormément quand je joue Et je fais pas des sessions Giga régulièrement Archipel céleste débala est Pk mais le 100% déjà Non vraiment je veux Je veux profiter à fond Alors qu'est-ce qu'on a ici Cette inscription est rédigée en Iru Iruien ancien Vous ne pouvez pas la déchiffrer Super Bah bon j'imagine que ça sert à quelque chose Où est-ce que C'est là-bas que je veux aller moi Tu as raison il est vraiment cool Je profite Et bah nickel Moi j'exporte Beaucoup les profondeurs Bah oui vu que j'ai des trucs Des trucs de lumière Je pense que je pourrais faire des profondeurs Maintenant si je voulais Est-ce que Il est vraiment collé bizarrement lui Alors j'aimerais bien Ah pour gagner de la hauteur Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au dessus On ne s'en fout Alors elle est où la petite toto Elle est là-bas Ouais en vrai ça serait bien que j'ai J'utilise un truc comme ça Bah en vrai quitte à être là Autant les utiliser Ça me donnera un peu plus d'hauteur Mais pour l'instant Ouais je viens de J'ai cru que ça c'était terminé Je viens de battre du coup le Je sais même plus comment il s'appelle Crioglagla Je sais plus comment il s'appelle L'espèce de Je sais même pas ce que c'est comme animal L'insecte de glace là Du temple du vent Je m'en suis occupé là C'était un peu dégueulasse le boss Un petit peu déçu honnêtement Le boss était pas super Tu comprends instantanément comment le combattre C'était pas plus mal Mais c'était pas C'était pas une saigne Enfin le combat était très facile aussi quoi Je pensais Moi je voulais vraiment en chier ma race Donc c'était Bon Je vais pas faire tourner ça Peut-être en le ramenant vers moi Ah j'avais pas vu Il y a quoi ici C'est pas un Kourougou ça Il pourrait Kourougou ça je reconnais Bon lui j'espère il va pas me suivre tout le temps Parce que bon Attends c'est une arme Est-ce que je dois pas le mettre là ça Je trompe au niveau des boutons Qu'est-ce qu'il se passe Je te mets là On est d'accord on peut pas le mettre dedans A moins que Faut que je le plante parfaitement Ah ok non Il y a un truc invisible C'est pour ça Je comprenais pas Tu fais quoi Bah je sais pas Je sais pas J'ai vu le truc Je me suis dit Vas-y je vais essayer de faire quelque chose Ça je sais pas à quoi ça sert par contre Mais moi Putain c'est pour un sanctuaire Je savais même pas Putain j'ai bien fait d'aller là sans faire exprès Faut offrandre au sanctuaire du cristal Qu'indique la lumière Alors tu recevras la lueur Qui cheste le mal Ah Oui du coup C'est à ça que ça sert là bas On a déjà eu un sanctuaire comme ça Donc Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il faut pas que je dépose un truc de lumière dedans Et ça va me donner un objet Je sais pas Déjà peut-être déposer quelque chose dedans Je sais pas si c'est possible J'ai pas des trucs qui font de la lumière Il me semblait que j'avais des baies de lumière Je les ai vendues je crois Non normalement ils m'en restent Ah ouais voilà D'accord Donc faut trouver l'item Bah il m'a parlé de lumière Je lui ai donné un truc de lumière Enfin Peut-être un truc de foudre Un peu de la lumière la foudre non Non Est-ce que ça m'a débloqué le TP au moins Ouais Donc en vrai je peux pouvoir y aller Mais tu as jamais utilisé Sacha je n'ai J'ai à peine 10 heures de jeu Je n'ai presque pas joué au jeu Donc vraiment moi Il y a plein de trucs que je sais pas Ah peut-être utiliser ça Je les ai jamais utilisés ces machins Ce serait logique que ce soit ça Oh putain ça m'en a donné Ça m'en a donné vachement beaucoup Le gacha Incroyable Et ça m'a tout donné du coup Je pense pas Bah du coup ça répond pas à ma question C'est pas ça qu'il me fallait Ah au tout début y'avait ça Mais oui en plus on l'avait dit C'est le gacha Ah mais ça m'indique Je l'ai pas vu Bah du coup on va retourner par là Ah oui par contre c'est au niveau des ventilateurs Ça va être un peu relou Ah mais attends Est-ce que je devrais pas utiliser ce machin Avec lui Putain depuis le début je pouvais juste le faire tourner comme ça J'avais totalement zappé le gacha J'arrive pas à faire les objectifs Twitch pour débloquer l'abonnement Parce que l'abonnement je pense que c'est payant surtout Après je m'y connais pas assez sur Twitch Vu que moi je suis pas du tout un viewer Je regarde 0 stream Je sais pas du tout comment ça se passe Attends je vais attendre la prochaine Voilà mauvaise idée Ah mais putain j'avais même pas besoin de ça Pour que les gens puissent s'abonner Ah sur ton Twitch à toi j'imagine Je crois il faut 50 followers Et un certain nombre d'autant de stream Après je sais plus 50 followers c'est quasi sûr Ouais fini Ouais c'est ça Faut 50 followers Après il y a un split comme Youtube Il y a une histoire de J'en ai 49 Ah merde Bah tiens Mais je suis pas déjà follow Ah je pensais Et bah hop Voilà t'as 50 Bonjour Ah oui mais lui c'est Du coup le machin là qui nous dit Faut aller en dessous Comment on va en dessous Comment on va en dessous Au moins c'est bien l'endroit sert à quelque chose Il y a beaucoup de potos pour rien Je sais pas je vais voir si on a un accès par en dessous Ah putain j'ai une idée J'ai une petite idée Ah putain j'ai une idée Ah putain Ah putain Est-ce que faudrait pas brûler ça C'est ça je crois 50 followers Moyen 3 spectateurs sur le stream 8 heures de stream en plusieurs sessions Ah oui donc après faut les vieux hors moyens Et ça c'est pour le coup le plus dur Je pense Ah oui du coup faut que j'ouvre aussi par là Pef Hop Allez Je suis à 2,39 C'est déjà bien Mais oui c'est normal ça c'est C'est vraiment le plus dur En vrai d'avoir les 50 followers si tu streams Régulièrement mais c'est déjà très bien franchement d'avoir D'avoir uté 50 followers C'est déjà super Mais ouais maintenant le truc qui va être chiant Bah ça va être Ça va être d'atteindre ces 3 spectateurs en moyenne Un pote veut ça beau Ok Ah tant mieux Et ouais maintenant Voilà Il faut le truc Alors comment on peut faire ici Ah on a le truc pour diriger Ok On a la trottinette c'est bon C'est trop bien ça Je connaissais pas du tout le truc de trottinette Je l'avais jamais vu Mais heureusement Parce que sinon tu peux pas trop te diriger Non c'est recolo moi j'aime bien Alors s'il pouvait ne pas se barrer par contre J'allais dire pourquoi je fais ça déjà Mais je fais ça pour un surc Je pense que je vais y aller Bah écoute pas de problème Merci beaucoup d'être passé Et écoute À une prochaine Et tu me diras où t'en es pour Pour ton objectif Je vais me faire spoil donc du coup Ah oui Là déjà J'ai J'ai peut-être dit un truc que j'aurais pas dû dire pour le boss Parce que T'as fait un art Et je crois que Parce que quand t'as dit village des piafres Dans ma tête c'est t'as déjà fait le village des piafres Mais non du coup Très probablement Y'a pas moyen de gagner en temps là un peu Elle est tout pile C'est génial ça Je trouve La façon de résoudre ce truc C'était génial Mais heureusement que Je suis pas allé trop vite Bah Faut vraiment que je m'en souvienne Que ça Ça permet d'avoir des sanctuaires Le sanctuaire céleste Débréest J'en suis où Faut monter sur l'ébré à tôt Ok Donc après ouais Il te reste le donjon Franchement c'est pas C'est pas hyper sorcier Genre balade toi partout Et Topaz Ouais juste Balade toi partout Et réfléchis Et te Te prends pas la tête En vrai les trucs sont logiques Y'aura juste un truc en particulier Qui sera J'imagine Le dernier truc Dont moi je me suis occupé Y'a juste un truc Où faut y penser Mais en vrai c'est tout Le sanctuaire est assez Enfin le Le temple est assez donné C'est bien ces sanctuaires là Alors Bon Allez à plus A la prochaine Bon j'imagine que ça C'est bon c'est fait On s'en est débarrassé On a eu un Korogutsu Y'en a peut-être un deuxième Et on a eu le sanctuaire Qui y est lié Qu'est-ce qu'on peut faire Ah bah attends On peut faire ça pour se booster Ok Alors je sais pas Si je suis perfect Ah C'est quoi ça Ah c'est un truc de getcha Bon je sais pas si je suis parfait On va dire que oui Wouhou Ok non c'était plus par là bas Bon en espérant que ça suffise Ouais au pire je vais atterrir Sur cette montagne là Ouais quoi que En vrai y'a des Ouais non ça suffit pas du tout On va atterrir sur la montagne là déjà Ah non si ça peut passer C'est pas grand chose Mais Ça serait même vraiment mieux Que ça passe Parce que sinon ça va être Très relou Ça passe pas A rien près Je suis dégouté Après y'a un monde Casse les coups ce pouvoir Il marche pas Il sert à rien ce pouvoir On peut jamais l'utiliser Bon après ça va Y'a une manière cool De résoudre le truc Ah alors C'est pas Je pense que c'est pas Trop comme ça Que j'étais censé le faire Mais bon Bon en vrai ça va Y'a une manière De le faire Qui est plutôt cool Qui est plutôt recolant Voilà et là je l'ai bien mis Bon après en vrai Ah bah ça y'a Ma soeur Allez on se fera Oh c'est marrant Comme façon de faire Oh là Tu as fait plus qu'un apéro Tu as fait plus qu'un apéro Ouais Bon du coup j'ai pris un petit truc D'endurance Eh bah c'est un truc frais C'est juste un truc Faut l'attendre Et puis voilà La tour de la prairie du urbain Ok donc le truc avant On pouvait le skip Mais pas ça J'ai pas fait plus qu'un apéro Oh Joli Je trouve ça vraiment giga dommage par contre Qu'on puisse pas faire la map entièrement Avec notre trottinette La prairie gelée des Tabanta Et euh Ah y'a un autre labyrinthe En haut Ah non au moins que ce soit le même Bon bah J'pense on va aller Déjà là bas Ah bah ça me permet d'atteindre Là où j'étais avant Ah ouais donc comme quoi J'aurais vraiment dû aller choper La tour avant de faire ce que j'ai fait Bah écoutez on va On va juste aller par là bas du coup Elle est loin la tour Je sais pas si c'est déjà des trucs gorons Mais ça se trouve les gorons c'est ici Mais pour moi les gorons c'est vraiment En haut à droite Putain elle est C'est giga loin par contre En vrai là où je veux aller C'est vrai que j'ai dit Ah oui non les gorons c'est vraiment Parfaitement en face de moi Ok donc non Là bas c'est les gorons Donc là bas c'est les horaires Ouais en vrai le mieux Ce serait vraiment les horaires Donc y'a bien deux Y'a bien deux labyrinthe en fait On est obligé de se laisser tomber Ah y'a un truc qui fait de la fumée ça Et je suis en train de me dire Comme je l'avais dit Je vois en sanctuaire je le fais Ah il m'attaque C'est pas des trucs C'est pas les grandes fées ça Oui d'accord Ouah trois Pas beaucoup ça C'est pas les grandes fées ça Parce que le fait que ça fasse des trucs violets Comme ça ça donne pas envie Mais espèce de fruit comme ça C'est les grandes fées ça Ah si Non non et non Je refuse de paraître dans un monde couvert De meiasmes méfitiques et grouillants de monstres A quoi pourrait bien servir mon pouvoir De renforcement des vêtements C'est à peine si c'est sauvage en porte N'hésitez pas Je ne sortirai pas de ce bourgeon Avant d'entendre le son apaisant du corps Je suis venu m'installer près d'un relais Pour prodiguer mes bienfaits au plus grand nombre Mais je ne sortirai pas de ce bourgeon Avant d'entendre le son apaisant du corps Le son apaisant du corps Bon écoute c'est bien une C'était bien une madame Ah le fait que j'ai mis un truc Ça l'empêche de bien De bien glisser C'est marrant Il se bat compte quoi Ah il se bat contre un humain Trop marrant Que du coup l'humain ne peut pas perdre As-tu entendu parler des mystérieux géoglyphes Qui sont apparus à travers le royaume Après le cataclysme Je ne sais pas si ça se va Mais je suis une aventurière en herbe Et je voyage pour percer le mystère des géoglyphes Enfin j'ai entendu dire Qu'il y avait un de ces géoglyphes par ici Mais j'ai beau chercher Impossible de le trouver Je pense que je sais de quoi il parle Bon rien ne presse à vrai dire Je vais me reposer un peu avant de reprendre tranquillement mes recherches On se reverra peut-être ailleurs Alors à bientôt j'espère Donc ça s'appelle des géoglyphes du coup Ah mais attends mais Non lui je crois pas qu'il nous Il tire pas Si il tire sur les ennemis Attends Parce que je viens de me poser cette question Est-ce qu'il peut tirer sur des ennemis Ou juste il nous suit Mais c'est trop bien Mais oui j'y avais pas pensé Mais du coup il tire sur les ennemis C'est génial En vrai c'est trop trop bien Parce qu'il fait des bons petits dégâts en plus Bon cette histoire de géoglyphes J'imagine on aura plus d'informations Si on y va Et déjà moi ce qui m'intéresse Bah c'est ce sanctuaire que j'ai vu Je suis pas sur la tour où il y a un dragon Non ça doit pas être ça C'est trop proche du premier Ah ça va peut-être un peu chiant de monter ça On pourra peut-être pas le monter Là déjà on a un truc à faire fondre Bon on verra bien Où est-ce qu'il est ton copain Ok en vrai En vrai En vrai c'est faisable En vrai je veux bien le faire C'est sur mon chemin Est-ce que j'ai vraiment envie de l'affronter Et là y'a quoi Bah yes Y'a peut-être au moins un coffre quelque part non Ouais putain Ouais c'est trop cool T'il nous aide Matraque enneigée Bon alors comment on peut monter ça Sachant que c'est joli Je sais Les parois glissantes On peut les monter avec Avec une armure Avec une armure Ah bah qui se trouvait au village des Piaf Il me semble Ouais donc malheureusement Je veux juste noter sur la map En vrai qu'ici Bah y'a un donjon Y'a un sanctuaire ici à faire Et toi du coup On va le faire Alors ce qui va être un peu relou du coup Celle de l'emmener loin Je pense qu'il y a trop bien dans le jeu Ah il glisse Enfin il roule Petit ray bro C'est trop pratique putain Parce que ça me permet d'économiser D'économiser mes neiges Ah mais non je m'en bats les couilles Non non je voulais pas te parler Non j'étais juste en train de me demander C'est quoi là bas Mais c'est un caméléon Bon faudra le fight Bon il y a un peu loin quand même son copain Bah on va essayer de l'esquiver Je veux rejoindre mon ami S'il te plaît Ne te réveille pas Ça serait gentil Bon alors Quoi ça c'est juste un renard Je suis sûr il y a moyen de faire Genre une boule de neige Qui s'agrandit dans la descente Pour faire descente des Korogos rapidement Bon en vrai là on va pas se plaindre Il n'y a rien à faire de plus Faut juste l'amener Il est où ici Non ça va C'est un Korogou qui est assez free Et du coup on termine Juste devant le labyrinthe En vrai on peut regarder un peu le labyrinthe Merci d'avoir amené mon ami Tiens c'est pour toi Là qu'il donne deux C'est vrai que ça vaut le coup en vrai Parce que là il t'en donne deux Alors qu'est-ce qu'on a là bas Ah est-ce qu'on aurait pas un Ancien château des dalles Ah oui le château des dalles Ouais j'imagine qu'on peut pas y rentrer Y'a quoi ici ? Des fogots de bois Non même pas Bon on sait qu'il y a un sanctuaire dedans Mais est-ce qu'on peut grimper les murs ? On peut grimper les murs Bah on peut jeter un oeil Après le truc un peu relou C'est que j'ai pas de Ah si j'ai un TP à proximité Donc on peut se permettre On peut se permettre de regarder un petit peu ce qu'il y a Bah en vrai je pourrais même passer par en haut directement Surtout que vu qu'on a la minimap Bah on sait à peu près par où on doit aller Après il y a plusieurs étages je pense Ouais bah oui Donc le sanctuaire va falloir le déjeler Deuxième jour des recherches J'ai commencé mon exploration avec un enthousiasme débordant Mais pour l'instant aucune découverte à l'horizon Si ce n'est qu'un froid pareil ne peut m'apporter qu'un rhume carabiné Tout de même quitte à laisser une gravure Les sauts nao auraient pu l'accompagner d'un disque clair et précis Je me demande de quand date la dalle de pierre que j'ai vue à l'entrée J'ai le sentiment qu'elle n'était pas là avant le cataclysme Mais je peux me tromper Je sais pas je pense qu'on va à peu près tout faire Au moins le seul truc qui m'embête ouais c'est la glace C'est un plutôt bonheur que disque donc Je suis peut-être pas censé être là Ouais d'aller voir un truc ici Ah quoique c'est juste des cailloux 30 mais Ouais Non mais c'est quoi cette augmentation de puissance là Ça valait le coup de finalement venir ici en vrai Est-ce que je me chope des putains de bonheur non Y'a quoi ici ? Y'a rien Ah et ce qui est un peu con en vrai c'est que Bah on voit toute la map quoi Enfin surtout que tout est symétrique On va pas se plaindre J'aimerais bien le récupérer lui du coup Ah cette musique Je m'en souviens Ah Ah merde c'était que 11 Ouais je me disais je vais en avoir un autre Ok j'y ai bien Mais non Je sais pas s'il y a un moyen de se débarrasser de ces trucs là Peut-être avec du feu Euh ouais bon on va On va essayer de regarder un petit peu partout Ça Ça c'est bien Les rares fois où ce pouvoir est pratique Parce qu'on peut carrément accéder en fait à l'intérieur Et même là en vrai depuis le haut on peut voir On peut voir s'il y a des coffres Mais bon sans étonnement on n'y a pas accès par là Maintenant le truc qui peut être intéressant c'est Juste on fait tout le tour On voit s'il y a un moyen de rentrer Enfin quel serait le moyen de rentrer Mais si ça se trouve faut Ouais pareil ces trucs là tu vois au cas où qu'on ait des trucs Ouais Qu'est-ce que c'est Juste un champignon Ah merde Y'a beaucoup de pommes de pain Est-ce que je peux marcher sur ça C'est du cheveu ça ou quoi Qu'est-ce que c'est que ça Troisième jour des recherches Après avoir enduré un froid épouvantable Et éviter les miasmes j'y suis enfin Le chemin mène au centre des ruines Et des lumières semblent me guider plus profond encore Je vais juste me moucher parce que Je sais pas pourquoi mon Mon oeil s'est dit Tiens et si je me bouchais un petit peu Et là je m'enrume à sans aucune raison Ah si je m'enrume alors que là il commence à faire chaud Après ça arrive souvent en vrai Que je m'enrume alors qu'il commence à faire chaud Le chemin mène au centre des ruines Et des lumières semblent me guider plus profond encore Donc la lumière que j'ai vue Ça te permet peut-être d'atteindre le centre La récompense pensionniste sur la dalle de pierre Ne doit plus être loin Encore un effort et à moi la découverte historique En espérant que ma lance ne me lâche pas Non mais c'est n'importe quoi C'est clair et net Vraiment je ne suis pas censé être ici Enfin clairement les trucs que je récupère Sont hyper haut level par rapport à ce que j'aime Ah mais 50 c'est vraiment énorme pour le coup Je suis étonné qu'il n'y ait pas de mobs Il me semblait qu'à l'époque il y avait des mobs Quand on était dans les labyrinthes Surtout qu'il y a un deuxième labyrinthe au dessus Où je ne peux pas aller En plus ils sont gentils les mias Mais ils ne te butent pas Bon là je pense que j'ai pris un petit peu Tout ce qu'il y avait à prendre Après c'est juste on revient en arrière Ah là je vais peut-être passer par au dessus par contre Avant je ne l'ai pas fait Mais là je vais peut-être le faire Parce que là il y en a beaucoup Merde Il n'y a pas un truc que je peux faire J'ai embrasé ça Ok non ça l'a pété un instant Ah merci Bon allez Le moment de te dire au revoir Oh Ok non c'est bon En bref faudra juste essayer de chercher Pour voir exactement par où faut entrer Là déjà c'est bien on prend des champis glagla Ça sera bien quand on ira Alors chez les gorons Je sais pas si ça nous permettra De tanker la chaleur Mais au moins dans le désert Je pense que ça nous permettra de le faire Oh non pas eux Ah putain Bon attends je me permets de save Et si ils me butent tant pis Mais je pense que là je vais essayer de l'affronter Ah qu'est-ce que je dois faire Ok Ah attends Et là ça m'empêche de me régenre non Je pense que c'est ça Bon attends Ouais bon bah malheureusement je vais me barrer de l'endroit Parce que y'a ce mob là Et je... Ah bon bah Autant faire la machin Je pense que c'est un endroit Je peux juste rien y faire quoi Ce mob là je sais pas comment je peux l'affronter réellement Donc tempi Bon de toute façon j'y retournerai Et vu le truc Le sanctuaire c'est juste un sanctuaire comme ça Où t'as directement ta récompense Donc je peux me le permettre De me le faire pour plus tard Déjà J'ai récupéré un bon shield J'ai récupéré un bon arc Enfin deux bons arcs même Bon en vrai En vrai ça va Par contre je suis en train de me dire J'ai Rodem le jeu mais ça sert à rien Parce que si j'ai un game over Je reviens à ma dernière solde garde Tout simplement C'est con Mais je peux tenter de me battre pour le battre Ça je peux le faire J'allais dire des trucs bombes Mais non c'est pas une bonne idée Je sais pas comment je pourrais faire Pour le battre Bon déjà Une bonne arme J'ai pas des trucs qui m'augmentent mes dégâts Vas-y je vais m'équiper Avec des bons trucs Bon ça c'est bien Là on va prendre de meilleurs arc Là j'ai déjà mes meilleurs trucs Ouais Ah mais du coup le fait d'avoir regen à save Il me focus plus Parce que là aussi je me suis fait avoir Parce que j'étais dans un endroit un peu mortel Déjà quelque chose que j'aimerais bien faire C'est ça Ok la mode a perdu Donc c'est pour ça Fantôme de ga- Quoi ? C'était pas prévu ça Ok ça mute pas Oh putain c'était tellement pas prévu Ok Par contre en vrai les dégâts ont l'air d'être ok Je tank J'aime bien Mais déjà j'étais content de l'avoir buté le truc Et là je vois fantôme de ganon Comment ça ? En vrai je suis assez chaud d'essayer de le battre Ouais vas-y Il y a des chances que je le batte en vrai Ah merde faut pas que je m'enferme par contre Ah putain Oh merde Ah fait chier putain Je le voyais pas Ouais bon allez Il y a pas un truc Ah si ça ça plaît bien Ah putain Qu'est-ce qui peut être pratique là Par puissance d'attaque Ah oui je peux lui envoyer ça Ah ouais mais ça ça se vend Ouais c'est ça ouais En vrai le mob n'est pas dangereux Bon attends je me permets de save Au cas où qu'on crève Alors là je viens vraiment de faire une énorme connerie J'ai l'impression il nous fait de plus en plus de dégâts Là je me suis carrément bloqué Allez Oh putain Quoi ? Oh non me dis pas qu'il faut le buter d'une manière Sinon on peut pas le tuer Ok non J'avais pile assez de cœur pour le battre Sabre miasmatique On dit que ce sabre a du plus sinistre augure Qu'il aspire la vie de quiconque y touche Le corps de son porteur est progressivement rongé Par des miasmes Eh bah merci du well played Eh bah Il m'en aura bouffé des flèches Et heureusement que j'avais le petit avec moi Le petit qui tirait avec moi Il m'a mis très très bien Euh bah on va clairement se débarrasser de ça Ah bah de ténèbres J'imagine que ça se vendra assez cher Bah merci le donjon du vent pour m'avoir donné un petit qui m'aide à faire le combat Maintenant faudrait revenir à l'endroit où j'étais au début Ah ouais je me suis bien déplacé quand même Euh parce qu'on était là du coup Je crois qu'il était là le boss Putain je suis content de l'avoir one shot Enfin de l'avoir battu du premier coup Ah il avait un arc Plus son porteur a de réceptacles de coeur Plus sa puissance d'attaque est élevé Oh j'avais pas vu qu'il avait drop cet arc Ah c'est un arc qui vaut le coup d'être gardé ça Ouais ici on est bloqué Euh bah du coup faut que je retrouve mon chemin Et 100% va y avoir des compilations sur internet Quand tu arrives à battre le mob avec les mains là Et après t'arrives face au Y'a le boss qui apparaît Parce que c'est un boss là ce que je viens d'affronter Merde Ah putain Comment j'y vais Ah il me semblait que c'était par là Attends on va passer par en haut Enfin on va content quand même Mais heureusement que j'avais l'arc Heureusement que j'avais l'arc Le mieux aurait été de le combattre depuis en haut Je suis en train de me dire Donc on est d'accord J'ai affronté à peu près ici Il me semble Ouais j'avais du save ici Ouais je sais pas Bon par où on rentre là J'arrive pas à voir Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Je sais pas ce que j'ai ça Ouais c'est le deuxième jour On a pas trouvé le premier jour Après j'ai pas trop visité le bas je crois J'étais dans ce coin Dans ce coin J'ai pas fait le J'ai pas fait le bas il me semble Hum Ouais allez Ah Ah Est-ce que Il faudrait pas aller à chaque fois Genre là Et après genre Là tu fais un tout droit T'as une lumière Là t'as une lumière Là t'as une lumière Parce que là on a encore cette petite lumière Et le mec il a parlé de lumière On peut pas intergir avec Hum Il y a peut-être un délire avec les baies de lumière Non Je sais pas J'ai pas regardé sur internet Je regarderai quand je le referai Mais ouais un peu dommage Oh ouais ça va On a eu un petit boss On a battu les mains Espèce de mob des mains Donc on sait que c'est le feu qu'il faut pour l'affronter Mais le truc qui me dérange en fait C'est que je sais même pas comment on fait Pour péter ça Enfin comment on passe à travers Que j'imagine que vu qu'il y a un truc en dessous C'est pas en dessous Mais tu vois ça aurait été cool Que le fait de combattre l'ombre de Ganon Ça nous permet de le De passer quoi Ça aurait été bien que ce soit le cas Vas-y en vrai je vais regarder Ah si on fait fondre des blocs de glace On a des trucs En atteignant le bout du labyrinthe Vous allez trouver un terminal circulaire à activer Ah donc non il y a un vrai chemin pour l'attendre Putain je viens de voir c'était quoi la solution En fait faut L'explorateur C'est pour ça je suis en mode Pourquoi il y a des pommes de pain L'explorateur là A laissé des pommes de pain en mode petit poussé Et a priori faut juste les suivre Donc je pense que tu peux trouver par hasard le bon chemin Est-ce que ici j'ai un truc de feu là Que j'aimerais bien Voilà une autre arme de type lance-flammes Pour voir s'il n'y a pas d'autre coffre Ah il y a une autre pomme de pain Let's go les pommes de pain Donc tu peux trouver en vrai la sortie par hasard Mais c'est grâce aux pommes de pain que tu sais Non c'est intéressant Euh ouais je Non j'y ai pas pensé Mais le problème moi c'est que je les ai récupéré Donc je suis perdu quoi Après là il y a une espèce de feu de camp Donc on peut imaginer que c'est par là qu'il faut aller Alors est-ce que le feu Ah non ça éloigne pas les miasmes en fait Bon là il y a un coffre ici Ou une épée j'ai l'impression Eh oui Épée de sonium robu Ah ça donne pas beaucoup malheureusement Euh alors est-ce qu'on a des pommes de pain quelque part Déjà de trouver la troisième Enfin de trouver le troisième livre ça peut être pas mal Je crois je suis pas encore allé par là Merde Ah pommes de pain Ouais bon Je crois que c'est littéralement mon arme mais bon Ouais bon Bon j'imagine que dans tous les cas ça allait nous amener devant le boss Ouais Donc là c'est le troisième jour qu'on a déjà lu tout à l'heure Donc est-ce que c'est pas là où justement fallait aller vers là-bas Parce que là ici je me suis battu avec Ganon Y'avait rien Donc du coup ça serait ici la vraie sortie Attends c'est Non j'ai cru que c'était C'était une pomme de pain Ah là ouais j'ai qu'à faire le tour en espérant Ouais pomme de pain J'ai trouvé j'ai eu le bon côté Donc c'est pour ça qu'il y'avait pas de Ouais pomme de C'est pour ça qu'il y'avait pas de mob dans le labyrinthe C'est parce qu'il y avait carrément un boss Ah putain il y a une échelle je l'avais pas vu Ouais et tu peux y entrer par le haut Ouais bah si tu sais où c'est tu peux y entrer par le haut Ok Ah oh d'accord Ah ouais bon non en fait on va vraiment pu y entrer comme tu veux Quatrième jour d'âge Une relique sonao j'ai découvert une relique sonao Mais malheureusement je ne sais pas quoi en faire Je l'ai frappé caressé je lui ai même hurlé dessus Mais rien n'y fait Je ne pense pas être en mesure de percer son mystère Après tous ses efforts quelle déception Il ne me reste plus qu'à rebrousser chemin dans le froid Et rentrer faire mon rapport sur ma découverte Il y a une petite arme Abîme des dalles Bon en vrai je pense que par hasard j'aurais trouvé Parce que par rapport au bouquin ils disent Oui il faut aller vers la lumière Et je pense que j'aurais probablement tenté J'aurais peut-être trouvé par hasard ce que je viens de faire Mais je l'aurais trouvé je pense Ah est-ce que c'est pas un accès Et si c'est un accès au souterrain Sanctuaire Maya Otaki Et pas Otak Non bah bien Bon en vrai ça va j'ai regardé sur internet Il n'y avait rien c'était juste Suivez les pobles de Peng Ça va j'ai rien En vrai ça va En plus on a eu des bonnes armes On a battu un boss c'était cool Ok Ça Faudra le vendre Là ça vaut de l'or Le diamant ça vaut de l'or moi je vous dis Là je peux même récupérer un cœur En vrai je veux bien faire un petit tour dans les souterrains pour voir si je peux y aller Parce que là j'ai des trucs qui font de la lumière normalement Donc en principe Je t'accueille en ma qualité de maître des hiboux J'ai ouvert une autre porte pour toi Rends-toi à l'ouest du labyrinthe céleste D'ailleurs c'est juste au dessus de nous là On peut utiliser ce pouvoir J'ai juste regardé voir ce qu'il y a Ah bon bah Ça nous a pas débloqué le souterrain on est d'accord Ouais non Donc là j'imagine maintenant faut aller du coup Ici et là on y a accès Dans tous les cas je ne ferai pas le labyrinthe maintenant Parce que si je dois réaffronter une autre ombre de Ganon Ou je ne sais pas quoi Bah c'est mort J'ai plus mon arbre Mais ça veut dire que j'ai accès à cet endroit maintenant Donc en vrai à la limite je peux juste y aller Pour voir ce que ça me débloque Et puis voilà Quatre terminaux sont cachés dans ce labyrinthe Active les tous Ah ouais mais ça je vais oublier Je vais 100% oublier Quand j'y retournerai J'aurais peut-être pas dû l'activer Ah c'est un labyrinthe devant en plus Ah ouais Oh ça doit pas être si compliqué Ah et on nous dit où ils sont en plus Ah bon attends je vais le faire maintenant Ah bah ouais mais ils nous disent où ils sont Cette fois vous demandez d'éveiller les quatre terminaux Bon attends s'ils nous disent où c'est on le fait Ah oui Ah oui en vrai le labyrinthe n'est pas donné Bon au moins on se déplace rapidement Ça c'est cool Je peux pas monter en haut là Ce serait pratique d'être en haut Ah on peut pas le grimper J'aimerais bien me reposer un peu Ouais c'est un peu relou parce qu'il faut quand même trouver le bon chemin Alors comment on est là ? Ah je pense que là Bah je l'aime Même pas ? Attends faut y entrer comment ? Ah En vrai je serais chaud de couper la VOD en deux Comme ça on a une première VOD en mode Temple du vent Et deuxième VOD Enfin labyrinthe des dalles quoi Ok Je vais très probablement faire ça Comme ça ça me fera deux VOD courte Euh ok Bah en vrai est-ce que le mieux ce serait pas de retourner là ? Comme ça cette fois-ci on va à gauche Non quoique est-ce que je m'embête à faire deux VOD je sais pas Parce que là en fait le truc c'est que j'ai fait deux grosses choses Et je ne pensais pas Parce qu'en vrai là C'est pour ne pas l'oublier Je préfère me débarrasser de ça maintenant Surtout que j'ai fait la première partie Que j'ai fait un petit boss Vas-y on va aller à droite pour voir Pourquoi ils ont mis un truc là ? Y'a quelque chose au-dessus ? Non ? Ils ont mis un petit point mais on peut rien récupérer Ah et par contre là faut que je trouve une plateforme J'avais pas fait gif Ouais je suis trop allé par là Euh ouais ouais Je regarde pas du tout les mini-mups Il faudra vraiment que je me dirige en fonction de celle-ci Beaucoup plus simple Bah c'est quoi là ? C'est juste une plateforme Bah c'est plus simple quand on regarde la mini-map Bon allez on va faire celle du haut maintenant Enfin s'il y en a une Ouais il y en a une Alors j'ai peut-être pas pris le meilleur chemin En effet Yep Je vais juste retourner en arrière Par contre c'est trop cool Je trouve un truc que j'adore C'est la paravoile C'est tellement efficace de se déplacer avec la paravoile C'est un réel plaisir à ce niveau là La paravoile en fait tu te déplaces vraiment rapidement avec quoi Par rapport à Genshin Où je trouve que c'est trop lent Je la trouve vraiment trop lente là On va dire la paravoile de Genshin Oh attends on va se reposer Y'a une thème qui accélère les vitesses qui volent Enfin de vol dans Genshin Bah ouais mais franchement très souvent tu dois utiliser d'autres objets Donc tu peux pas trop l'utiliser quoi Et du coup il nous reste le dernier Euh ouais Alors la vraie question c'est comment on y accède maintenant Peut-être pas en dessous Ah ouais non C'est pas par en dessous Je sais pas on va faire un tout droit Bah maintenant faut juste trouver le truc Le raccourci rapide il met bien Je sais pas si c'est nouveau de cette mise à jour Mais je crois C'est très cool ça d'avoir fait ça Ça aurait dû être le cas plus tôt d'ailleurs Mais bon Bon allez bah maintenant ça va être comme pour le Pour en dessous Bah maintenant faut trouver Trouver où est-ce qu'il faut arriver C'est pas par au-dessus Ah si ça doit être par au-dessus Y'a pas moyen d'activer le pouvoir là d'ici On est trop haut Si ça se trouve faut se démerder pour gagner en hauteur Oh bah oui je suis con Y'a des coffres Y'en a évidemment C'est vrai qu'on a pas trouvé Batterie haute capacité Ok c'est pas gigant intéressant Ah Ah bah putain Bah fallait juste tourner Y'avait rien à faire Fallait juste tourner autour Oh bah on prend Qu'est-ce que ça me débloque Oh Alors là bas j'ai vu qu'il y avait un truc Écoute on verra bien Alors est-ce que ça nous débloque un sanctuaire Toi qui as traversé le labyrinthe céleste Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la terre Depuis le labyrinthe terrestre Ah Donc là ça y est ils nous ont ouvert le truc Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la terre Génial c'est un plongeon La voie finale t'es ouverte Donc c'est pour ça que les deux labyrinthes sont superposés Tu fais le terrestre pour faire le céleste Et tu plonges Après Bon j'imagine qu'il y a Ved et Korogu Mais j'en ai vu aucun Mais là déjà là bas il y a un petit coffre Ah est-ce que ce serait pas un Korogu Ouais Et j'ai le ok Oh pour un arc que j'ai déjà Et bien Au revoir Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Ah c'est du chair l'arc Non même pas Ça me fait un peu chier de sauter mais bon Ah Fragment d'étoile Alors est-ce qu'il faudrait pas maintenant Le redonner Je ne sais pas Genre on prend le fragment d'étoile et on le drop sur les trucs de Korogu Et bonsoir à Sarkon j'ai toujours le ok Et bienvenue sur ce streaming Mais comment vas-tu Est-ce que ça traillarde le Zelda Moi Moi non C'est juste aujourd'hui grosse session Oh le ok Je pleurais Pas acheter encore Je continue de me spoil C'est va Bon après ça va là Il n'y a rien de particulier Putain ça m'emmène vachement haut par contre Alors est-ce qu'il suffit de déposer Non Mais qu'est-ce qu'il faut faire là Bon Je sais Vas-y on va On va faire le grain Parce que là je me suis occupé Sur ce stream Du premier temple Et là il y avait Un big labyrinth Que j'ai fait Avec une petite surprise dedans Oui Je t'ai pas censé faire un plongeon de base Alors est-ce qu'on saute Ah ouais non je suis pas dedans Ok Ok Bon c'est la deuxième fois Que je vais dans les souterrains Est-ce que Souterrain des dalles nord Ah il y a un mob en dessous Ouais mon truc fait pas beaucoup de lumière Ok Bon Écoute on va un peu découvrir Moi j'ai rien d'autre Qui fait de la lumière Je sais pas Je regarde un peu Ah Je regarde une petite sale Ça fait longtemps que j'en ai fait une Ah c'est un boss Ah ouais non c'est ce boss là Ah ouais mais je sais pas comment il faut le battre Bon tant pis Je sais pas comment il faut le combattre Euh tant pis Euh je vais aller chercher la tour Qui est à droite de la zone Enfin la tour de la zone Qui est à droite que je n'ai pas encore débloqué Et je pense que je vais m'arrêter après l'avoir récupéré Ah tiens ma Mon petit streamlabs vient de bugger Ouais c'est normal si ça bouge plus Il y a réellement un bug Euh Alors Est-ce que je peux switch les scènes Ouais Non le Le problème vient de streamlabs Bah à la limite je vais m'arrêter maintenant Comme ça vu qu'il y a un problème Au moins il n'y a pas Au moins il n'y a pas de soucis avec ça Hop bah du coup Je resave Tant mieux que ça bug Parce que de toute façon Comme je l'ai dit Je veux m'arrêter Bah c'était plutôt bien Non bah aujourd'hui on a fait le Le premier temple Et Hop On a fait On a fait un truc là déjà Qui est pas mal Ce petit Birant qui est Ça ? Oui Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 ...